Générique Ma2x, on s'est vus il y a quelques temps, moi je voulais te revoir, tout ce que tu fais visiblement, et bien ça se transforme en or sur Youtube parce que ça marche de fou, un buzz de fou. Ma2x c'est un phénomène totalement incontournable et je dois t'avouer qu'avant qu'on m'en parle, j'ai réalisé que j'ai pris un sacré coup de vieux parce que je ne connaissais pas l'univers Ma2x et je suis devenu fan. Comment tu vas ? Aujourd'hui tu es signé par Universal, comment se passe cette nouvelle étape de ta vie ? C'est bien, je le vis assez bien vu que je viens de sortir mon premier album, éponyme, qui s'appelle Ma2x. C'est plutôt cool par rapport aux réceptions que j'ai des gens qui me soutiennent, qui m'ont connu sur Youtube. Donc voilà, ça marche plutôt bien, je remercie tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'ont... Ils te soutiennent vraiment bien à chaque fois que tu fais un truc, alors on en parlait dans la petite interview. Sur Twitter, Facebook, Instagram, je suis partout, du coup ils me suivent assez bien. Ouais, t'es dans ton époque en fait, t'es bien dans ton époque en fait, c'est moi qui ai juste un coup de vieux, mais t'es bien dans ton époque, tu es Twitter, Instagram, et en fait on sait tout de ta vie quasiment. Et Snapchat, c'est ça ? Ouais, voilà. Pardon, on avait oublié Snapchat, c'est d'accord. Donc c'est ça. Ouais, faut pas déconner, absolument. Mais c'est ça, ouais. Et donc deux points, ce que je disais... 4.0, non, 4.0. 4.0, t'es loin devant, t'es loin devant. Dans le futur. T'es dans le futur, absolument. Donc moi j'ai marqué 2.0, mais non, carrément, t'es loin devant et ça marche bien. Alors l'album, comment il se place l'album ? Dis-moi, comment ça va ? Ça se passe bien ? Ça va, on est en... Donc là j'ai fait le tour de la France pour faire des dédicaces. Ouais. J'ai fait partout, là j'en fais encore une à Caen. J'ai fait des séances dédicaces partout dans toutes les villes de France. J'ai l'opportunité de les faire grâce Universal, parce qu'avant je les faisais, mais à côté de ma ville, donc à Rouen. Justement, on en parle avant qu'Universal t'appelle. Tu fais un tweet ou un Snapchat ou un machin, je ne sais pas, 3K, avec tes potes. Ouais. Un truc du futur, c'est ça ? Un truc du futur. Et tu dis, voilà, on sera à... C'était où ? C'était à Caen et à Dieppe que j'ai fait déjà. Ouais, à Dieppe, tu dis, voilà, on sera à Dieppe à 14h, un truc comme ça. Et donc tu y vas ? Voilà, j'étais avec une dizaine de potes. On avait pris la voiture. Kevin, il était toujours là ? Kevin, il était là. Non, il n'était pas là. Il n'était pas là. En ce moment, il n'était pas là. Il est arrivé après ? Oui, il est arrivé après la guerre. Mais... Non, remarque qu'il est arrivé au bon moment. Après la guerre, après la guerre. Mais sinon, on essayait de faire ça parce que j'aimais bien avoir le contact avec ceux qui me soutiennent. Non, mais raconte ce qui s'est passé. Alors tu dis, 14h, on se retrouve là-bas. Et alors, vous y allez avec les potes ? À un endroit précis, à une heure précise, on y allait et on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Donc imaginez, 4 potes, ou une dizaine de potes, pardon, de 16, 17 ans, 18 ans, ils balancent un truc. J'avais 15 ans, je crois, à l'époque. 15 ans, voilà. Ils balancent un truc, 14h pour savoir s'il y aura du monde ou pas, et ils chantent et tout ça. Et voilà, t'arrives et tu dis, ah, et qu'est-ce qui se passe ? C'était un truc de ouf. Après 200 personnes. Heureusement, j'avais des potes à moi, ils faisaient... Ils faisaient la sécurité, c'est eux qui faisaient la sécurité. Sinon, c'était chaud parce qu'en fait, on est arrivé là-bas, on croyait qu'il y allait y avoir 20 personnes ou même personnes. Et au final, on s'est retrouvé avec 300, 400 personnes qui étaient là, maman, papa, il y avait tout le monde. Il y avait les parents qui les accompagnent. Je vous dis, ce type-là, c'est un véritable phénomène. Alors là, je sais, ça écarquille les yeux. On se dit, mais c'est... Oui, c'est ça, c'est lui, c'est Amadeus X et ça existe. C'est le travail. Et alors, 15 ans, aujourd'hui, tu en as 18. Moi, j'en ai 18. Majorité, ça y est. Universal signé. L'album, ça fonctionne bien. Le dernier single, donc... Reste avec moi, c'est ça, qui marche assez bien. Sur YouTube, ça a bien pris. Les gens l'ont bien réceptionné, donc c'est tard. Donc ça va, tout roule pour l'instant. Pour l'instant, oui. Quand est-ce que tu fais de la scène ? Je suis déjà sur le deuxième album. Ah, déjà le deuxième. La scène, c'est quand ? La scène, je ne sais pas encore. Je fais des showcases un peu, donc dans les boîtes de France. Mais les concerts, je n'ai pas de date officielle pour l'instant. Bon, on attend le concert. Il y en a une qui viendra au concert. Oui. Mais sinon, de toute façon, dès que j'aurai un concert ou quoi, je le redirai sur mes réseaux sociaux. D'accord, sur Snapchat, point de vent, etc. Ok, d'accord, sur les réseaux sociaux. Allez, ça s'affiche là, MA2X. Alors c'est quoi le MA2X officiel ? Sur quoi ? Je ne sais pas. Donc sur Facebook, c'est MA2X officiel. Sur Instagram, c'est MA2X musique, musique IC. Snapchat, pareil, MA2X musique. Et Twitter, MA2X. Est-ce que c'est toi qui répond ? Oui, c'est moi qui suis partout. Ok, très bien. Il répond. Alors allez-y, il répond. Il est là, il est complètement, comment dirais-je ? D'accord, connecté dans le futur. Et boulimique de ça, tu filmes même ce que tu fais régulièrement ? J'y suis à 24, mon téléphone, il n'a jamais de batterie. Il n'a jamais de batterie, d'accord. C'est l'iPhone en plus, donc tu vois. Ah oui, d'accord. Mauvaise pub, hein. Il y a un imput, c'est vrai. C'est vrai, hein, c'est vrai, ça ne marche jamais, Apple, là. C'est vrai, alors moi je propose ce contrat à Apple avec MA2X et vous lui fournissez les batteries, 4 batteries d'avance. Vas-y, ils vont m'haïr, là, ils vont m'haïr, après j'ai dit ça. Maintenant, MA2X, en tout cas, tout ce qu'on te souhaite, c'est les fêtes, pour les fêtes, est-ce que tu fais un petit son ? Tu sais qu'aux Etats-Unis, on fait des sons pour Noël, des sons un petit peu, on reprend les chansons de Noël. Tu peux faire un truc comme ça, Rap ? Pour Noël ? Là, tout de suite ? Non, pour Noël, on peut essayer de faire un truc comme ça ? J'avoue, ça serait pas mal, il faut que j'y réfléchisse, qu'on verra bien. Qu'est-ce qui se passe ? J'avoue, c'est une bonne idée, je verrai bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, MA2X, rapidement ? Une réussite, comme tout le monde, de toute façon, et enchaîner sur un deuxième album. Alors, le deuxième album, tu sais comment il s'appelle, celui qui arrive ? Non, je ne sais pas encore. Non, mais je travaille dessus. 14, 13, par là. Très bien. Bises à Margot ? Je suis à l'ouest ou alors ? Je suis à l'ouest. Non, non, elle est là, elle est là. Oui, je suis à l'ouest. Elle est là, elle est là. Non, mais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un peu commencé avec une certaine Margot. C'est comme ça que ça a débuté. Il nous raconte l'histoire qui est assez poignante, en fait, de son histoire avec Margot. Il s'aime, mais en fait, ils ne se le disent pas, et puis ils se loupent. Et puis, finalement, il se réalise que c'est elle qui l'aime depuis un petit moment. Et puis, en fait, il se loupe encore. Et puis, finalement, il se retrouve. C'est très sympa. Bon, ça fait pleurer tout le monde. Tous les ados s'y retrouvent, c'est magnifique. Et bravo. Et donc, c'est comme ça que ça commençait. C'était une certaine Margot. Oui, c'était comme ça. C'est pour ça que je lui disais un petit coucou quand même. Ok. Ok. D'accord. Un petit coucou. Coucou Margot. Bon. Et Kevin ? Juste un dernier mot sur Kevin. Ecomman. Ecomman. Salut. Ecomman. Ecomman, bientôt ? Oui, j'ai un son de prévu avec lui. Donc, voilà. D'accord. Prochainement. Prochainement avec Ecomman, Emma2x. Très bien. Merci, Emma2x. Merci d'être venu. Merci de ta gentillesse. Merci à ton manager. Je kiffe ton manager. Il est top ici. Ok. Merci. Mais vraiment. Je lui dirais que je le verrais bien en tant que pote même, ton manager. Allez, à bientôt. Bye. À bientôt. C'était Emma2x. Applaudissements, s'il vous plaît, encore une fois. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada